De plus en plus de patients engagent des recours contre leur chirurgien dentiste pour défaut d'information. Il faut dire que le contentieux médical est devenu une usine à cash pour les avocats spécialisés en droit de la santé. Le consentement éclairé de l'usager est incontournable, mais comment l'obtenir de façon certaine et incontestable ? Quels sont les outils qui permettent de se protéger légalement ? Enquête. Jean Villanova est juriste expert pour la médicale. Il voit passer chaque année des dizaines de praticiens pour lesquels des réclamations sont formulées par les patients, certaines fois jusqu'au procès. Il y a des cas au titre desquels des chirurgiens dentistes ont été amenés à indemniser les patients. Un traitement implantaire au titre duquel le praticien installe deux implants. Et puis il suggère à la patiente de poser un troisième implant un peu je dirais dans le feu de l'action. Parce que cette pause lui semble nécessaire. La patiente accepte. Voilà que ce troisième implant va occasionner à cette patiente un préjudice. Elle va poursuivre ce chirurgien dentiste au titre du défaut d'information. Vous ne m'avez pas informé, comme vous auriez dû le faire, des risques encourus par la pause de ce troisième implant. Et ce malheureux chirurgien dentiste qui a cru bien faire se trouve condamné à réparer le préjudice. Parce qu'effectivement le processus d'information n'a pas été mené comme il aurait dû l'être. Puisque nous n'étions pas dans une situation d'urgence. Cette histoire est loin d'être unique. Pourtant en France, presque tous les chirurgiens dentistes suivent un protocole d'information bien précis et encadré. Mais est-il suffisant ? Merci. 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 Merci.